Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alors, on ne peut pas mettre nos confiances dans l'Éternel si on ne le connaît pas. Yannick Butch-Schmidt, notre PowerPoint. Alors, pour le connaître, il faut regarder sa vie. Et la parole dit que Jésus est la manifestation de la vie de Dieu. Et Jean 14, 21 nous dit, Celui qui a ou connaît mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. De mettre cette phrase dans la bonne ordre. Comment est-ce qu'on peut garder ses commandements? Apprendre à l'aimer. Apprendre à aimer le Seigneur. Comme qu'il veut qu'on l'aime. Et qui a enseigné la semaine prochaine sur le titre de Focus. Puis il y avait ça en deux parts. Puis j'ai pensé de le laisser aller encore cette semaine. Mais le message que le Seigneur m'a donné, ça rentre vraiment ici très bien. C'est pour moi qui l'a planifié. Jean 8, verset 1. Nous allons voir ici, dans cette petite épisode, ici de quelques versets, des personnes qui sont là. La première personne qu'on voit, c'est Jésus. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il allait de nouveau dans le Temple. Et tout le peuple vient à lui. Alors le deuxième groupe, c'est tout le peuple. Il était assis et les enseignants. Alors l'enseignant était là. Jésus et l'enseignant, c'est le maître. Mais quand même, en voie Jésus, le peuple et l'enseignant. Dans le verset 3, il y avait les scribes et les pharisiens. Eux autres, ils amenaient une femme sous prise en adultère. Alors les scribes et les pharisiens, et la femme sous prise en adultère. Et la place au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, mais maître, cette femme a été sous prise en flagrant délit d'adultère. Alors maintenant, nous avons Jésus, le peuple, l'enseignant, les scribes et les pharisiens, et la femme. Puis après ça, dans le verset 5, nous trouvons Moïse et la loi de Moïse. Moïse n'étaient pas là, mais la loi et Moïse étaient vraiment liées ensemble dans ce temps-là. Moïse n'était pas là, mais la loi de Moïse était vraiment liée ensemble dans ce temps-là. Il dit, Moïse dans la loi nous a donné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what do you say? Il disait cela pour les brevets, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, c'est un baiser, écrivant avec le doigt sur la terre. This they said, testing him, that they might have something in which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger, as though he had not heard them. puis il continuait de lui poser des questions. They brought up more questions. Il se relève à de leur dire encore. And he got up. Que celui qui vous est sans péché, jette la première, la pierre contre il. And he looked at them and he said, He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. Alors Jésus a commencé de leur demander de placer leur focus dans une autre place. Jésus était là pour enseigner le peuple dans le synagogue. Puis là, les scribes et les pharisiens étaient là pour l'accuser. Puis la femme qui était là, qui était vraiment prise dans les péchés. Puis Jésus dit, mais il faut mettre le focus dans la bonne place. Et il dit, celui ici qui n'a jamais péché, lève-toi. Alors le focus. Tout les autres choses dans cette histoire, c'était juste les distractions pour le moment. Everything else in this story that's been told has been distractions for now. Jésus était là pour enseigner. Jesus was there to teach. Et maintenant, une grande distraction qui est arrivée. And a distraction arrived. Puis Jésus a leur demandé de changer leur focus pour deux minutes. And Jésus was asked them to redirect their focus for a couple minutes. Et il s'abinçait puis il a commencé d'écrire encore sur la terre. And he got down and he started to write with his finger on the ground. Alors quand nous voyons ces choses-là, nous voyons que c'est une bonne chose que Jésus enseignait le peuple dans le synagogue. We see that it's a good thing that Jésus is there to teach the people in the synagogue. Et ceux qui sont venus pour accuser la femme. And those that came to accuse this woman. Ils avaient raison. They did have a right. Ils ont trouvé la femme dans la vie de père. Puis si on sort une grosse histoire, où est-ce que ça a trouvé l'homme? Mais ça, c'est pas l'histoire ici. C'est pas le focus. C'est pas le but ici. Parce que la loi de Moïse était donnée par Dieu. Et leur focus était sur la loi. And they had put their focus on the law. Et ils avaient raison. And they had a reason. Mais Jésus dit. But Jésus said. Non, c'est pas le focus. He said, no, let's not make that our focus. Même pas la loi ni la femme. C'est pas dans la perfection de la loi qu'ils doivent mettre leur focus. Ou dans le péché de la femme qu'ils doivent mettre leur focus. Il a dit, puis il a baissé encore, puis le verset 9 nous dit. tous ceux qui étaient là accusés par leur propre conscience se restirent un après l'autre. Et Jésus restait seul avec la femme qui était là. Il parlait de tous ceux qui venaient pour l'accuser. Parce qu'on va voir plus tard qu'il y avait d'autres mondes là parce que Jésus leur enseigna tout de suite après. Puis dans le verset 10, Jésus se relevait et il disait à cette femme et il dit, où sont tous les autres qui étaient ici pour t'accuser? Puis elle a répondu à nos seigneurs. Et voilà le focus. Je ne te condamne pas non plus. Parce qu'ici, on trouve celui qui vivait sans péché. Le seul, tous les autres étaient obligés de partir. Puis éventuellement, Jésus a ramené leur focus sur lui-même. la loi était parfaite. La femme était dans le péché. Et Jésus dit, mais regardez à moi. Quand nous voyons tous les autres autour de nous, on pense peut-être on peut l'appliquer aux autres. Je crois que Jésus veut qu'on l'applique à nous-mêmes. Je crois que Jésus veut nous appliquer à nos liens. Quand nous faisons des erreurs. Quand nous avons les fautes. Quand nous avons les fautes. De ne pas regarder sur les fautes. Ou sur les erreurs. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on regarde nos erreurs, quand notre focus est sur nos propres erreurs, notre première réaction c'est de trouver quelqu'un d'autre qui est en faute. en cherche quelqu'un d'autre pour mettre la blâme. C'est arrivé dans le jardin, alors ça arrivera encore aujourd'hui. Mais Jésus veut nous dire, fixez votre vision sur moi. Je suis le seul qui peut te condamner ou t'envoyer en prison. Il y a quelqu'un d'autre qui peut t'accuser. Mais écoute-les pas. Parce que même Satan ne peut pas nous condamner. Il peut seulement nous accuser. Et comme tous ceux qui étaient là pour accuser cette femme. Jésus, il poserait la même question même à Satan. Si tu n'as pas de faute, pas de péché, tu peux condamner mon peuple. Mais nous savons qu'en Satan, il avait trouvé, l'iniquité était trouvée. Alors, on remet notre focus sur Jésus. C'est pourquoi on remet notre focus back on Jésus. Il est le seul qui peut nous condamner. Mais il a payé le prix pour enlever la condamnation. Mais il a payé le prix pour enlever la condamnation. alors le focus quand nous regardons la vie de Dieu par Jésus. Nous trouvons un Dieu qui ne veut pas nous condamner. Parce que dans Jean 3, 17, il dit que nous sommes déjà tous condamnés. mais Jésus est venu. Puis Jésus dit, fixez vos yeux sur moi. Fixez vos yeux sur moi. Fix your eyes on me. Parce qu'en lui, on trouve la pardon. Jésus dit à cette femme, maintenant, allez et ne pêche plus. Just une chose ici. En Genèse, quand Dieu a dit que la lumière soit, qu'est-ce qui est arrivé? La lumière fut. Quand Dieu dit par Jésus, ne pêche plus, est-ce qu'il va y avoir d'autres choses qui arrivaient? Alors, la vie sans péché est là. Feu. Quand nous tournons nos yeux fixés et notre focus sur Jésus, il nous donne une vie sans péché malgré tout. Le péché, la tentation est là. Mais nous n'avons plus une vie de péché. Nous vivons une vie sans péché. C'est une chose qu'on ne peut pas comprendre. Parce que nous faisons, nous regardons nous-mêmes. Nous regardons nos fautes et nos erreurs. Mais quand on peut réaliser qu'en Christ, Jésus dit, allez et ne pêche plus, qu'on peut le réaliser quand Jésus dit cela, nous vivons une vie sans péché. et de là, on trouve notre force. De là, on gagne la victoire contre tous les péchés. Toutes les tentations. Parce qu'on lutte d'une place de victoire. On lutte avec une vie sans péché. We're fighting from a place without sin. Mais une vie qui est tentée par le péché. But it is one that's tempted. Mais sans péché. But there is none. En Christ. In Christ. Dans ce monde. In this world. Pas une partie de ce monde. But not a part of this world. Comment? How? Gardez nos yeux fixés sur Jésus. Because our eyes have been fixed on Jesus. Notre focus est celui. Our focus is on him. Et dans le verset 12. In verse 12. Puis suite, Jésus a recommencé d'enseigner. Jesus went back to being the teacher. Et il dit. And he said. Je suis la lumière du monde. I am the light of the world. La parole dit que la parole est notre lumière dans la direction qu'on doit aller. The word says that his light is the light that shows us the direction we need to go in. Notre focus sur la lumière va nous montrer nos faiblesses en avance. Va montrer les trous ou des petits rochers qui sont là pour nous déranger. The light will show the rocks or the holes that are there to trouble us. Alors quand on arrive on ne fait pas de l'erreur on va marcher par-dessus l'obstacle. On va vivre par-dessus l'obstacle parce qu'il est la lumière et notre focus est sur la lumière. Notre focus n'est pas sur ce qu'on doit faire selon la loi. Notre focus n'est pas sur ce qu'on doit faire selon la dutère. Comme juste les deux exemples qu'on avait là. Mais notre focus reste sur Jésus. Qu'est-ce qu'on doit faire on va l'accomplir. Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire on va l'éviter. Quand notre focus est sur le Seigneur. Il est la lumière. Et pour finir celui qui me suit ne m'a ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. Amen. Un focus. Puis là je vais juste vous donner un exemple c'est la tante Sylvia. Elle avait un infection dans ses oreilles. et le résultat dit qu'elle avait perdu tout balance. Quand elle se levé elle était étordie. Mais même quand elle n'était pas étordie elle tombait à côté. Elle ne pouvait pas marcher. Sa fille l'a amenée pour voir le docteur le spécialiste. puis la docteur était là devant elle. Puis sa fille était à côté d'elle pour la tenir debout 15 minutes. Puis la docteur dit à Rebecca c'est la tante de Sylvia regardez dans mes yeux puis elle dit à sa fille laisse lui aller puis sa fille a mis à sa trossette puis la docteur dit venez à moi. Puis elle a commencé à marcher puis c'est sûre oui elle a commencé à ressentir des affaires puis elle a comme regardé à côté et dit non non fixez vos yeux sur moi. aussi longtemps qu'elle fixait ses yeux sur le spécialiste elle marchait droit mais le moment qu'elle levait ses yeux elle a commencé de perdre le balance quel exemple Seigneur gardez vos yeux fixés dans mes yeux Et quand j'ai pensé à cela Parfois nous avons les besoins Et à place de garder nos yeux dans les yeux de Dieu Notre focus est sur ses mains Qu'est-ce qu'il peut nous donner Puis c'est bon Le Seigneur veut nous donner Mais si on garde nos yeux sur lui Si nous avons si on n'en 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 pas On ne tombera pas Parce qu'il est la lumière de notre vie Amen Va Seigneur Seigneur nous t'armassions pour aujourd'hui Les bonnes nouvelles que tu nous donnes Seigneur tu sais que tu sers avec nous toute la semaine Seigneur aide-nous de garder nos yeux fixés sur toi Help us to keep our eyes fixed on you Amen Amen